Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Aizen, on se retrouve pour une vidéo sur la bêta de Nulli3 et plus en profondeur sur mon avis sur cette bêta qui a duré à peu près, si je dis pas de bêtises, 4 jours donc moi j'ai joué une quinzaine d'heures, je vais essayer d'être le plus objectif possible en vous donnant mes points positifs et mes points négatifs il faut savoir que tout d'abord j'ai pu commencer à jouer la bêta jeudi soir j'ai quand même beaucoup joué le jeudi, je vous mens pas qu'il y avait 30 niveaux je crois que le jeudi soir j'étais déjà niveau 29 ça prouve que j'ai tout de même pris du plaisir et dans l'ensemble j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer assez de bêta bon le truc qui est un petit peu rendondant après avec les bêta c'est que une fois que t'as fait un petit peu tout le tour des armes, bah t'es vite niveau max et il va y avoir différents facteurs qui vont rendre la bêta un petit peu moins fun à jouer il y a eu des modes assez sympas, surtout l'aéro dé sur laquelle j'ai beaucoup joué avec mes potes sur les derniers jours et je trouvais ça vraiment sympa voilà donc sans plus attendre je vais rentrer dans le vif du sujet et vous énumérer les différents points qui ont été assez positifs et d'autres un petit peu négatifs aussi donc voilà le but c'est vraiment d'être le plus franc possible donc sans plus attendre je vais directement vous parler des points positifs de cette bêta voilà pour commencer je pense que je vais parler un petit peu des maps voilà faut savoir que c'est un jeu qui reprend des maps de... ouais ça s'appelle MW3 mais ça reprend des maps de MW2 je pense que tout le monde est un petit peu au courant par rapport à ça on a eu quelques maps, si je dis pas de bêtises il y en a eu 4 mais je crois que j'en ai pas, enfin je crois qu'il me semble pas avoir j'ai la toute map il y avait Rust, I-Rise et Favelas et l'autre map aussi je l'ai oublié le nom c'est la map un petit peu avec le chalet qui sont assez sympas dans l'ensemble bon c'est des cartes qu'on connait, enfin en tout cas pour ma part que je connais et je pense que pour beaucoup de fans de code aussi c'est une map que vous connaissez déjà donc à ce niveau là on peut dire que c'est que positif même s'il y a quelques soucis par rapport aux maps c'est pas les maps en elles-mêmes qui ont quelques problèmes mais c'est plutôt les spawns des maps je pense que vous avez vu, ça dépend dans le mode que vous jouez mais bon comme on était en moshpit c'est soit vous avez la MME soit l'animation confirmée ou la domination et parfois les spawns faisaient que ça arrivait directement devant un mec peu importe la map même si les maps sont assez bien travaillées parce qu'elles ne peuvent pas ne pas l'être étant donné que c'était des bonnes maps d'NW2 donc c'est un point sur lequel ils ont vraiment géré mais comme j'ai un petit peu contrebalancé juste après c'est vrai que les spawns font en sorte que les maps ne soient pas ultra agréables parce qu'actuellement c'est un petit peu je sais que ça a déjà été travaillé entre la bêta de la première semaine et la deuxième semaine mais il y a encore quelques soucis par rapport aux différents spawns sur les différentes maps entre la première et la deuxième semaine il y a déjà eu des mises à jour donc il y a eu des mises à jour sur les mouvements je sais qu'ils avaient aussi rééquilibré un petit peu la visibilité sur les skins et voilà on sent qu'ils sont vraiment appliqués et qu'ils veulent vraiment faire en sorte en tout cas pour cette bêta de suivre la commune de suivre les retours de la commune donc ça c'est assez plaisant on peut donc voir que Steel Gamers sont beaucoup plus investis au niveau de la bêta que ne l'était Infinity War sur NW2 donc ça c'est déjà un bon point à voir s'ils suivront par la suite à voir s'ils vont faire que ça sur la bêta mais je pense que s'ils sont déjà engagés comme ça sur la bêta ça devrait suivre le mouvement avec la sortie du jeu donc ça c'est assez cool les mouvements sont très agréables à jouer alors moi je suis joueur clavier-souris donc je ne sais pas ce que ça donne à la manette mais je pense que si les mouvements sont fort appréciables à réaliser au clavier-souris je pense qu'à la manette ça doit être la même chose voire mieux parce que Call of Duty c'est un jeu qui est fait pour les manettes donc ça doit être encore plus opti pour les manettes donc en tout cas ça c'est un point qui est assez positif on est sur des mécaniques qui ne ressemblent pas à 100% à MW 2019 ça c'est pas trop mal mais on est sur quelque chose qui est bien plus dynamique qui est MW2 donc c'est un compromis entre MW 2019 et MW2 mais qui tend quand même beaucoup plus vers MW 2019 voilà on a les différentes bottes on a des gants aussi on a différents gilets et on a des équipements et le tout combiné je pensais que ça allait faire un peu si je puis me permettre de dire de toute façon en résumé ce sont des atouts qui ont été modifiés au lieu de dire que t'as pire par exemple t'as des bottes de soutien on va dire ça comme ça voilà dans l'idée c'est assez cool ça permet d'avoir de nouvelles mécaniques donc il y a des mécaniques aussi moi j'utilisais des bottes où je pouvais viser en glissant ça c'était assez appréciable on peut pas faire le compte ces slides on peut pas l'enchaîner parce que voilà il y a les 200 millisecondes entre chaque slide mais je trouve que là il faut bien équilibrer et au niveau voilà au niveau des mouvements on est vraiment sur quelque chose de propre je parlais aussi du coup du fait que je sois au clavier souris on va pas se mentir qu'au clavier souris le jeu est vraiment vraiment cool bien plus qu'en MW2 voilà je compare MW2 vous toutez bien les gars c'est un peu logique aussi mais je trouve que ça va un peu avec les mouvements le clavier souris est beaucoup plus agréable que MW2 ça il n'y a pas photo moi c'est vraiment ma peur c'est vraiment la peur que j'avais parce que sur MW2 on a passé une année catastrophique au clavier souris et là on sent qu'il y a eu un effort de fourni je sais pas si ça a été voulu je pense tout de même mais voilà c'est beaucoup plus appréciable c'est pas non plus MW 2019 parce que je pense que MW 2019 entre C3 et MW c'était le plus abouti en termes de mouvements etc mais c'est vrai que les feelings au clavier souris se rapprochent comme j'ai dit avec les mouvements se rapprochent beaucoup plus des MW 2019 que de MW2 donc voilà ça c'est très fort appréciable il y a encore beaucoup de choses je pense à dire que je vous donnerai je pense que je referai peut-être une vidéo un petit peu dans ce style quand le jeu sortira entièrement je donnerai un peu un avis peut-être sur la campagne peut-être j'irai faire la campagne d'ailleurs sur le zombie et sur le multijoueur dans sa globalité voilà quand on aura toutes les maps toutes les armes je referai sûrement une vidéo dans ce style là en tout cas c'est un peu les points positifs que j'ai pu voir sur le jeu en général actuellement sur la bêta moi j'ai passé un très bon moment après il y a des choses qui font que j'ai passé de moins bon moment mais je vous ment pas il n'y a pas énormément de points négatifs donc j'ai déjà cité un petit peu les spawns avec les maps qui vont sûrement être retravaillées qui l'avaient déjà été il me semble dans le patch note mais je pense qu'ils vont être encore retravaillées et un gros point noir je pense que c'est quelque chose que vous avez entendu sur tous les streams moi je l'ai vu aussi j'ai vu Gotha en parler il a joué une soirée je crois avec Locklear et Squeezie je crois qu'au bout de 2-3 heures il en parlait mais tout le monde en parle c'est un problème qui ne sera pas enlevé parce que bah voilà Activision je sais que ça leur apporte beaucoup d'argent je sais qu'ils avaient signé un contrat par rapport à ça on parle bien sûr du SBMM c'est le skill basé matchmaking donc en gros ça veut dire que si tu fais des bonnes games tu tombes que sur des mecs forts et si tu fais des mauvaises games tu tombes que sur des gens qui sont comme toi qui font pas de kills le problème étant que ceci donc quand tu fais du multijoueur classique je parle bien du multijoueur où tu l'enseignes une domination ou quoi où tu veux jouer avec tes collègues pour t'amuser en mode casual je trouve que le SBMM n'a pas d'utilité parce qu'en fait tu ok d'accord t'as des gens qui jouent beaucoup moi j'en fais partie de ces gens là moi c'est tu vois entre guillemets c'est mon travail de jouer ou même t'as des gens qui aiment bien tout le temps être à fond et c'est vrai que quand tu tombes contre des gens qui sont pas très forts bah tu vas vite de leur rouler dessus j'ai envie de dire c'était comme ça il y a 10 ans moi il y a 10 ans j'étais nul au jeu vidéo je vous dis la vérité j'étais très nul sort comme dit à l'époque je jouais à la manette mais j'étais vraiment nul parce que je commençais mais j'étais heureux de tomber sur des gens plus forts que moi parce qu'il y avait pas des SBMM et j'étais même fier quand je tuais ces gens qui étaient plus forts que moi et c'est pas non plus toutes les games où je tombais sur des gens qui avaient 3-4 fois mon niveau c'était une game peut-être sur 5-6 mais ça arrivait de temps en temps aujourd'hui ils ont fait en sorte qu'il y ait l'SBMM donc tu peux tomber que sur des gens de ton niveau donc moi je trouve que ça tue un peu le truc et ce qui fait que par exemple si toi t'es un bon joueur mais tu veux jouer avec tes amis qui jouent une ou deux fois la semaine en multijoueur classique tu perds vite ce côté fun et t'arrives à être dans des lobbies où t'as l'impression que t'es en ranked et t'es obligé d'être à 100% sur toutes les games et parfois pour moi Call of Duty en vrai c'est un jeu casse-vueul je suis désolé mais pour le multi moi quand j'ai envie de lancer le multi c'est juste pour m'amuser jouer avec mes potes et passer un bon moment si je veux vraiment très yard ou être à 200% je lance de la ranked voilà c'est un peu comme ça que je vois les choses je pense que de toute façon c'est le cas pour toutes les personnes les gens qui se peinent pas du SBMM c'est parce qu'ils ne le subissent pas je pense mais c'est un très mauvais ajout je pense depuis maintenant ça fait quoi 4-5 ans si ce n'est plus sur Call of Duty en tout cas moi depuis que je suis sur MW 2019 il est présent voilà le SBMM ne partira pas mais je voulais quand même le notifier que c'est un point assez négatif peut-être un jour dans 5-6 ans ils l'enlèveront mais bon je ne sais pas où on sera d'ici là je ne sais même pas si Call of Duty ça se trouve ça existera encore voilà pour le SBMM qui est pour moi le plus gros point négatif des Call of Duty ces dernières années mais je trouve que c'est toujours bien de le notifier chaque année peut-être qu'ici un jour ils le retireront ensuite j'aimerais bien vous parler du fait que alors là je vais prendre les deux derniers points qui sont pour moi assez importants tout de même donc on sait tous que MW3 moi je n'avais pas l'impression que le jeu était prévu de base de sortir peut-être qu'après c'était que des rumeurs mais ils avaient dit que MW2 devrait durer 2 ans je ne vous mens pas aujourd'hui je suis très content que MW2 n'ait pas duré 2 ans je suis très content que MW3 soit sorti parce que les mécaniques et les différentes choses qu'il ajoute c'est ce qu'aurait dû être MW2 à la sortie voilà ça c'est très appréciable j'en suis très heureux et en tant que joueur clavier souris je le suis encore plus et même pour les mouvements mais si on fait un petit peu les comparaisons c'est vrai que MW3 ressemble énormément à MW2 ils se sont alignés je pense aussi par rapport à Warzone qui est aussi un certain problème pour moi je suis joueur Warzone aujourd'hui je j'ai commencé sur Youtube c'est avec Warzone etc je suis très reconnaissant envers Warzone mais c'est vrai que si Warzone avait de propre application dans le sens que tu lances Warzone ça lance que Warzone ça serait un menu différent un jeu tout entier mais que sur Warzone avec ses propres armes etc ça serait vraiment mieux parce que ça éviterait auquel optique de chaque année s'aligner avec Warzone et de faire en sorte que les armes soient sur Warzone en fait j'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui les multijoueurs alors que moi j'aime beaucoup le multi je ne joue plus autant qu'avant au multi mais avant d'être un joueur Warzone avant j'étais un joueur code mais j'étais un joueur multi et le fait qu'à chaque fois que le multi soit forcé d'être aligné à Warzone je trouve que ça c'est pas fou ça ne changera pas parce que je pense qu'économiquement parlant ça leur apporte beaucoup trop d'argent mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment fou à mes yeux donc c'est pour ça qu'on a un MW3 qui ressemble énormément à MW2 donc en termes de graphisme approximativement les mêmes donc on a un DLC un gros DLC quand même ça fait un gros DLC parce qu'il apporte beaucoup de choses positives ça je ne le dis pas mais en termes de pour les bases et les graphismes sur l'accueil sur le HUD etc ça ressemble à 80% je pense 80% parce que 90% et MW2 donc je suis très heureux que ce jeu sorte mais il y a ce côté aussi où on n'a pas forcément non plus l'impression que ce soit un nouveau jeu vous voyez ce que je veux dire voilà c'est ça en fait c'est un gros DLC mais il n'y a pas une hype non plus comme si ça avait été MW219 et après Cold War qui sortent vous voyez c'était vraiment pas les mêmes graphismes etc voilà on a un très bon jeu mais je trouve que pour ce gros on a un très bon jeu on a un très beau DLC mais je trouve que le prix 70€ et 100€ si vous prenez la version prénum ça fait un peu cher moi j'aurais bien vu ça 40€ pour la version classique et 60€ pour la version bonus avec le pack avec toutes les différentes cosmétiques opérateurs etc voilà un petit peu pour les points que j'avais à dire au niveau des points négatifs mais dans l'ensemble vous voyez c'est pas non plus des points négatifs de fou le fait que ça ressemble énormément à MW2 et le prix c'est pas non plus des choses ultra négatives en fait le seul vraiment le point les deux points noirs je pense c'est vraiment le SB même qui ne partira sans doute pas et les spawns actuellement sinon le reste en résumé je dirais que c'est un pur ça a été un pur plaisir de jouer à cette bêta alors oui bon au bout de 3-4 jours tu fais vite le tour et tu joues avec dès que tu as joué avec toutes les armes et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le fait qu'il y a un objectif moi c'est monter moi j'aime beaucoup monter les armes monter les camouflages monter en niveau je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi comme ça qui aiment quand il y a un objectif donc quand tu joues 2-3 jours à la bêta tu fais vite le tour mais bon c'est une bêta et c'est tout à fait normal voilà en résumé sur cette bêta je dirais que j'ai passé un bon moment si on met outre le SB même j'ai passé un bon moment peut-être je mettrai une belle note de 16 sur 20 sans mentir je ne suis pas sponsorisé par Activision ou quoi que ce soit mais je pense aussi mon vote il a l'air qu'il est trafiqué mais je pense qu'aussi par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière avec NW2 déjà c'était compliqué de faire moins bien qu'NW2 et je pense que peu importe ce qui sortait à moins que ce soit un Infinite Warfare 2.0 on ne pouvait qu'être heureux avec la sortie de ce jeu voilà sur mon ressenti de cette bêta je vous referai sûrement une vidéo dans ce style qui durera sûrement moins longtemps le jour de la sortie du jeu en lui-même je pense qu'au bout d'une semaine ou deux je vous donnerai un avis sincère et voilà j'ai essayé d'être le plus franc possible j'espère que ça vous aura plu 16 sur 20 je trouve que c'est ouais 16 sur 20 c'est une note quand même c'est une bonne note une très bonne note et pour un DLC comme ça un gros DLC c'est vraiment cool moi en tout cas je ne vous montre pas que je suis très optimiste et beaucoup plus heureux que ce qu'on avait l'année dernière j'espère vraiment aussi que de mon côté ça va donner du bon pour le multi en tout cas ça va bien partie et pour Warzone parce que c'est le jeu auquel je joue le plus actuellement voilà merci à tous de m'avoir écouté j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire il y a peut-être des choses que j'ai oublié et même d'avoir votre avis ça peut être assez intéressant il y a peut-être des points aussi que je n'ai pas pu notifier voilà merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo